Vous voyez le diaporama ? Oui, très bien. OK. Donc, je vais vous présenter les résultats du projet Demain pour diagnostic des zones d'émission et d'abattement du nitrate dans les bassins versants Algue-Verte. Avant de commencer, je voudrais remercier les financeurs, l'ensemble des contributeurs et surtout les gens qui nous ont accueillis sur les territoires de la Ligue de Grève et de Doirnonnais. Attendez. Le contexte, Luc vient de l'expliquer, on est sur une phase de décroissance des flux de nitrate en Bretagne avec un effet retard par rapport à la décroissance du surplus d'azote qu'on observe aussi. Et donc, pour aller plus loin ou plus vite dans cette baisse des flux de nitrate, notamment dans les bassins versants Algue-Verte, il y a une nécessité de mieux cibler les actions, que ce soit des actions de type contrôle de ferme ou alors des actions plus incitatives comme les paiements pour services environnementaux. Pour mieux faire ça, ce qu'on propose, c'est de déterminer les zones d'émission et d'abattement du nitrate à une échelle spatiale fine. Et donc, ce n'est pas à partir de modèles cette fois, mais à partir d'une mesure à haute résolution spatiale grâce à un service innovant de la société Transcender. Donc, haute résolution spatiale, ça veut dire que nous avons mesuré la chimie de l'eau tous les 50 à 100 mètres sur des linéaires de cours d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on entend par émission et abattement ? Ça peut être plusieurs choses. On va se poser la question, est-ce qu'on est capable d'identifier des sous-bassins versants contributeurs, plus ou moins émetteurs ? Est-ce qu'on va être capable d'identifier des sources ponctuelles ? Des arrivées d'eau de nappe riches en nitrate ? Et où est-ce qu'on va être capable de mesurer l'effet de chaque parcelle quand on va se déplacer le long d'un linéaire de cours d'eau ? Pour l'abattement, il y en a différents types qu'on va être capable d'identifier, soit l'abattement dans les plans d'eau, dans les zones humides ou dans le compartiment souterrain, comme vient de le présenter Luc. Donc, le paramètre d'intérêt, bien sûr, c'est nitrate, mais on a aussi des paramètres complémentaires que nous avons mesurés pour aider à l'interprétation. Vous allez voir ça. Alors, les méthodes, le protocole mis en œuvre, je vais vous le présenter maintenant. Comme je vous le disais, on a travaillé sur la baie de Douarnonnet et sur la lieu de grève. On n'a pas travaillé sur l'ensemble des bassins versants de ces deux baies, mais nous avons choisi des bassins versants de tête de très petite taille. Ce sont des tout petits ruisseaux. Il y en a huit au total. Donc, retenez bien que ce sont des très petits ruisseaux qui drainent des bassins versants de 1 à 3 km². Vous voyez sur la photo un peu la taille que ça représente. Les suivis mis en œuvre, c'était à la fois le labo portable de la société Transcender et un suivi classique au laboratoire. Donc, on avait huit bassins versants. On a fait des mesures à quatre dates qui correspondent à quatre grandes saisons. Et à chacune des dates, nous avons mesuré 300 points. C'est-à-dire un point tous les 50 à 100 mètres. Et ça fait 15 kilomètres de cours d'eau prospectés au total. Les paramètres d'intérêt étaient bien sûr nitrate, la cause des algues vertes, et des paramètres complémentaires comme le carbone organique dissous, qui va nous aider à interpréter les chroniques de nitrate, et la physico-chimie. Les mesures au laboratoire classique, nous avons faites à la fois pour valider les mesures de Transcender et à la fois pour avoir d'autres paramètres complémentaires comme certains ions, des isotopes ou le phosphore qui nous intéresse aussi. Vous voyez ici sur la photo à quoi ressemble l'outil Transcender. C'est un sac à dos avec un ordinateur sur le bras et une pompe qu'on tient à la main pour amener l'échantillon d'eau dans le sac à dos où se fait la mesure. Le premier résultat, qui est un résultat méthodologique, mais qui est important, c'est de vérifier que les mesures du laboratoire portable collent avec nos mesures au laboratoire. Au laboratoire classique, je veux dire. Et on voit que ça marche assez bien, avec une bonne concordance entre les mesures faites par Transcender et faites par notre laboratoire pour les paramètres nitrate et carbone organique dissous. Avant de vous montrer le résultat des profils, il faut faire un petit rappel de théorie qui va dans le même sens que ce que vient d'expliquer Luc sur les voies d'écoulement d'une nitrate et de l'eau dans un bassin versant. Vous avez vu dans l'exposé précédent que l'eau qu'on mesure dans une rivière, qu'on observe dans une rivière, en fait, elle correspond à un mélange d'eau d'âge différent, d'eau plus ou moins vieille, et d'eau qui a suivi des voies d'écoulement différentes, plus ou moins profondes. Ce qu'il faut savoir, quand on travaille à l'échelle où nous, on a travaillé, donc des tout petits bassin versant, c'est que, en se déplaçant de l'amont vers l'aval, ces petits bassin versant, on va mesurer la concentration de boucles d'écoulement de plus en plus profondes. C'est-à-dire que, quand on va se déplacer en aval, on va avoir des eaux de plus en plus vieilles et donc qui ont subi des probabilités d'abattement différentes. Et donc, on va s'attendre, c'est la théorie, à ce que cette structuration des voies d'écoulement marque nos profils. Et donc, il va y avoir un problème méthodologique pour voir l'effet des pratiques agricoles et voir l'effet de cette hétérogénéité naturelle. D'où l'intérêt de nos traceurs physico-chimiques complémentaires au carbone organique dissous. Donc ça, c'est de la théorie. Mais si on regarde, si on fait des mesures de débit, c'est ce qu'on a fait sur deux des bassins versants. Vous avez le profil d'amont en aval sur l'axe des X. Là, j'ai mis l'altitude sur l'axe des Y, mais il faut surtout regarder les mesures de débit que nous avons faites. On voit qu'on gagne de l'eau de l'amont vers l'aval. Ce qui correspond au fait qu'en fait, en amont, il y a un déficit d'eau puisque le réseau ne draine pas tout son bassin versant. Il y a une partie de l'eau qui vient alimenter le cours d'eau un peu plus en aval. Maintenant, je vais vous présenter les résultats de nos mesures. Voici un exemple de rendu pour tout simplement vous montrer qu'à cette résolution spatiale très fine, on observe des variations. C'est une bonne nouvelle. On ne mesure pas la même concentration partout dans le cours d'eau. On a ici des concentrations qui varient entre plus de 50 et autour de 30 mg de nitrate par litre dans un bassin versant sur 2,5 km de cours d'eau. La première question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on est capable d'identifier des sous-bassins versants contributeurs ? Oui, évidemment. Il suffit de se placer au niveau des confluences et on voit que certains sous-bassins versants sont en jaune et d'autres en orange. Certains contribuent plus que d'autres. Ça, on s'en doute sait, c'est quelque chose qu'on faisait déjà avant, mais avec l'outil Transcender, on peut réaliser un suivi à peu près à cette résolution intermédiaire sur un plus grand nombre de basses versants, puisque ça coûte moins cher à faire qu'une mesure à laboratoire. Ensuite, un autre point important, c'est la stabilité de l'allure des profils. Ici, je vous présente les profils longitudinaux de concentration, avec toujours la distance à l'ex-histoire sur l'axe des X, avec l'amont à gauche et l'aval à droite, les concentrations sur l'axe des Y et les couleurs qui représentent les quatre dates de mesure. On voit que, quelle que soit la date, on a la même forme de profil, la même allure, ce qui veut dire qu'en fait, une seule date de mesure suffit à identifier les zones où les nitrates vont être élevées ou bas. Et donc, par la suite, je vais vous présenter la moyenne des quatre dates, sachant qu'une seule date suffit. Voici l'allure des profils pour trois bassins versants dans la baie de Varnonnet, pour nitrate, carbone organique dissous, et j'ai ajouté en bas l'usage des sols. On observe des profils qui sont décroissants pour le nitrate, d'amont en aval, et croissants pour le carbone organique dissous. Cette allure de profil ne suit pas forcément l'allure de l'usage des sols, ce n'est pas le reflet de l'usage des sols. Par contre, ça suit l'allure du gain d'eau profonde qu'on observait avec les mesures de débit. Quand on se déplace de l'amont en aval, on gagne de l'eau de plus en plus profonde qui vient diluer le nitrate. Ce qu'on en conclut, c'est que la structuration des voies d'écoulement, donc l'hétérogénéité des écoulements d'eau, structure cette allure générale des profils. On ne peut pas en conclure grand-chose sur les pratiques aéricoles et leur variabilité spatiale. Là, je vous ai présenté l'allure des profils générales, mais on peut se concentrer sur des points particuliers où on a des variations un peu plus brusques, un peu plus soudaines. C'est le cas ici d'une source ponctuelle. Vous voyez que pour le nitrate, on a une augmentation de 3 mg par litre, très soudaine, à 50 mètres d'écart. Cette augmentation du nitrate s'accompagne d'une augmentation d'autres paramètres, le carbone organique dissous, l'ammonium et le phosphate. L'augmentation cocomitante du carbone organique dissous et du nitrate nous montre que c'est une source ponctuelle, puisque normalement, le carbone organique dissous baisse quand le nitrate augmente. On est capable d'identifier ce genre d'émissions. On sait que ce n'est pas l'origine majoritaire du nitrate, mais ça peut être important quand même d'identifier les sources ponctuelles, notamment parce qu'elles sont aussi la source d'autres polluants, comme le phosphore ou les bactéries fécales, par exemple. Ici, on a mesuré l'ammonium et le phosphate au laboratoire. Ce ne sont pas des paramètres proposés par Transcender. Je voulais quand même préciser que ce ne sont pas des paramètres nécessaires à conclure, pour conclure à la présence d'une source ponctuelle. Ça nous a permis de confirmer, mais les paramètres de Transcender du type carbone organique dissous ou même conductivité suffisaient à conclure à la présence d'une source ponctuelle. Un autre type de variation brusque, le long d'un linéaire, c'est cette arrivée d'eau souterraine. Pourquoi je vous parle ici d'arrivée d'eau souterraine ? C'est une autre variation brusque. On pourrait très bien penser que c'est une source ponctuelle, mais il y a des observations qui nous font penser que c'est bien une arrivée d'eau souterraine riche en nitrate. La première observation, c'est qu'on a une augmentation soudaine du débit. En fait, sur la partie amont, on a un déficit de débit, comme l'observait déjà tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'être rattrapé progressivement le long du linéaire, il est rattrapé très soudainement entre 2 points à 50 mètres d'écart. Et ça, ça se produit de manière soudaine puisqu'on a une discontinuité géologique entre ces deux points-là, marqués par la flèche orange. En amont de ce point, on a des concentrations très basses. Je ne veux pas forcément dire qu'il y a des émissions, des parcelles dans cet amont qui sont très basses. Ça peut être tout simplement que le cours d'eau ne draine que sa zone humide et que quand on rattrape ce déficit de débit, finalement, le cours d'eau draine l'ensemble de son bassin versant. Donc, on a bien un point où l'émission se fait. Il faut bien faire attention au fait que ce n'est pas forcément la parcelle la plus proche qui est responsable de cette augmentation, c'est l'ensemble du bassin versant amont. Donc, on ne va pas forcément être capable d'identifier quelle est la parcelle qui est la cause de cette augmentation. Par contre, on identifie bien ce point qui peut être une zone idéale pour placer une zone tempon, par exemple, une zone humide artificielle, par exemple. Alors, voici quelques conclusions sur les différentes zones d'émissions, zones d'abattement qu'on a pu identifier. D'abord, on est capable d'identifier des sous bassin versants plus contributeurs que d'autres, ce qu'on faisait déjà auparavant. On est capable d'identifier des sources ponctuelles, qui ne sont pas forcément la source majoritaire du nitrate, mais qui peuvent être intéressantes pour gagner quelques milligrammes. On est capable d'identifier des arrivées localisées d'eau de nappes riches en nitrate, qui sont des zones optimales pour installer des zones humides aménagées, par exemple. On a plus de mal à identifier des parcelles fortement émettrices, en tout cas dans le contexte dans lequel nous avons travaillé. En ce qui concerne les zones d'abattement, j'ai retiré la diapo, mais on a un exemple où on voit l'effet d'un plan d'eau, qui permet un certain abattement. On a pu montrer l'effet des zones humides, qu'on a du mal à distinguer de l'effet de la dénétrification dans le compartiment souterrain. En fait, on a quand même un certain nombre de facteurs confondants qui rendent les conclusions difficiles, malgré le fait que nous ayons des paramètres complémentaires. Le message général à retenir, c'est qu'à cette résolution-là, je vous parle bien de cette résolution-là, infraclimétrique, donc très fine, ce ne sera peut-être pas vrai sur des résolutions spatiales plus lâches, à cette résolution-là, l'allure générale des profils longitudinaux, elle reflète davantage l'hétérogénéité du milieu, donc la structuration des voies d'écoulement, que l'hétérogénéité des pratiques agricoles. Par contre, bien sûr, les niveaux de concentration aux exécutoires sont une conséquence des pratiques agricoles dans les bassinaires sans. Pour ça, il n'y a pas de doute. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Merci. 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 Merci.